Générique ... Bonjour et bienvenue dans cette première session de l'actualité sur RTI 1. Arrivé hier du chef de l'État à Ouagadougou, il va prendre part au 20e anniversaire de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires OADA. A l'ordre du jour, bilan et perspective de l'OADA. C'est d'abord un plaisir et un honneur renouvelé d'être à Ouagadougou et d'être auprès de mon ami et frère, le président Compaoré. Le président, merci de nous accueillir à nouveau. Nous sommes là effectivement pour le 20e anniversaire de l'OADA. Vous savez, c'est une institution importante pour le droit des affaires. Il y a des progrès considérables en Afrique et nous en sommes très heureux. C'est en fait donc une célébration et voir si nous devons renforcer notre engagement dans ce domaine. Je viens aussi voir le président pour discuter des questions bilatérales concernant nos pays et notamment le chemin de fer, qui a besoin d'être réhabilité et d'être prorogé jusqu'à Tandao et dès là. Donc c'est un séjour, c'est vrai pour l'OADA, mais également pour les questions bilatérales, les questions économiques et politiques. Et puis sur place dans la capitale burkinabé, plusieurs rencontres pour le chef de l'État ivoirien, notamment avec les présidents des groupes Bolloré et Temis. Il a été question de l'extension de la voie ferrée à Bidjan-Niger, un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Retour à Bidjan pour ce rendez-vous manqué du Centre Régional des Oeuvres Universitaires CRU. Elles auraient dû être ouvertes, mais les portes des cités universitaires sont toujours closes après la date indiquée pour l'intégration des étudiants. Ceux-ci restent perplexes face au manque d'informations. Franck Coadio. Sous des aires détendus, Noé, étudiant en comptabilité, est bien inquiet. Son entrée en résidence universitaire n'aura pas lieu. Il a postulé pour une chambre sur le campus de Cocoudi. La date d'admission prévue pour ce 16 octobre n'a pas été respectée par le Centre Régional des Oeuvres Universitaires CRU. Nous sommes venus, nous avons dit qu'il y avait des derniers personnes qu'on devait mettre à jour tout ça. Comme c'est l'université, on a préféré attendre un peu pour voir ce que ça va donner jusqu'au lundi prochain. Noé habite le lointain quartier de Vridi. Pour se rapprocher de l'université Félix Oufouet-Boigny, il dit loger chez des amis. Des cas similaires sont légion. Dans cette file d'étudiants attendant l'autobus pour Abobo, de nombreux candidats à l'admission en résidence universitaire désabusés. Même quand on s'élève assez tôt, c'est difficile d'avoir le bus. Donc on espérait avoir des chambres ici sur place. Au moins, dès que tu descends de tes cours, tu vas en chambre. Moi, tu as le temps d'étudier. Cette situation ne nous arrange pas. Parce que moi, comme ça, j'habite à Bobo. À Bobo, le matin, tu as coupé peut-être à 8h. Tu quittes la maison à 4h. Tu risques de venir à l'école à 10h, 11h. Ça ne nous arrange pas. Il faut qu'on ouvre les cités. Nous ne savons pas réellement ce qui se passe au juste parce que les résultats étaient sortis. Et après, c'est rentré. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et jusqu'à présent, nous sommes dans la tente. Pas d'informations. Nous approchons donc les services du CRU. Ici, aucun commentaire. L'information obtenue, l'ouverture des résidences universitaires aura lieu à la prochaine rentrée académique, le 15 novembre prochain. La marche vers l'espoir continue donc. 3 000 lits sont en effet prévus pour le logement des étudiants à la prochaine rentrée. La Côte d'Ivoire félicitait pour les efforts en faveur de la bonne gouvernance, notamment dans le domaine des industries extractives. C'est une reconnaissance de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITE. La présidente présente dans le pays pour la 25e réunion de l'organisation a rencontré le premier ministre. Michel Digret, reportage. La délégation de l'initiative pour la transparence des industries extractives est satisfaite des actions du gouvernement ivoirien en faveur de la bonne gouvernance, notamment dans les secteurs miniers et pétroliers. C'est l'essentiel du message porté au premier ministre Daniel Cablon-Dincan. La stabilité que connaît le pays est reconnue de toute la communauté internationale. De même, les efforts fournis par le gouvernement présidé par son excellence monsieur le premier ministre et le président Alassane Ouattara pour s'assurer que la transparence et la gouvernance soient le cheval de fer de leurs activités et opérations économiques dans le pays et également étaient perçues positivement de la part de la communauté internationale. Ceci étant, la mise en œuvre efficiente reconnue également de la Côte d'Ivoire pour ce qui est de l'ITIE n'est pas passée inaperçue de l'ensemble des principaux acteurs de l'ITIE à l'échelle mondiale. C'est en 2008 que le conseil d'administration de l'ITIE basé à Oslo en Norvège a accordé le statut de pays conforme ITIE à la Côte d'Ivoire. Le pays s'est engagé depuis lors à diffuser des informations nécessaires pour la population sur les ressources extractives favorisant ainsi une plus grande transparence et une bonne gouvernance. Et puis la 25e réunion du conseil d'administration de l'initiative pour la transparence des industries extractives se tient pour la toute première fois dans la capitale ivoirienne. Elle s'est ouverte hier 16 octobre. Mamadou Kouassi. Depuis 2010, la Côte d'Ivoire produit plus de 5 tonnes d'or et 110 000 tonnes de manganèse annuellement. En pétrole, la production journalière est de 45 000 barils. Des informations que le gouvernement s'est engagé à publier. Cette transparence permet à la Côte d'Ivoire d'être déclarée pays conforme depuis mai 2013, c'est-à-dire pays respectant les normes de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE. Ces ressources sont publiées afin que les populations aient une connaissance de ces ressources et puissent attendre des gouvernements et une répartition équitable de ces revenus. Avec ce statut, Abiyan accueille pour la première fois sur le sol africain la réunion du conseil d'administration de l'ITIE et une formation des agents francophones en charge de la transparence. Aujourd'hui, nous aurons aussi l'opportunité de discuter de ce que nous appelons la nouvelle norme. Cette nouvelle norme, qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'il y avait déjà en abordant des questions qui vont au-delà de la transparence ? Nous avons des questions qui sont liées à l'octroi des licences, qui sont des questions aussi essentielles. Nous avons des questions qui sont liées à la production, toute la chaîne de la production. Voilà autant de questions qui pourront permettre effectivement que nous puissions user de nos ressources de manière plus efficiente au profit de nos populations. La rencontre d'Abiyan réunit 40 pays participants venus de tous les continents. Occasion pour la présidence du conseil d'administration, la Britannique Clark Shore, et ses collaborateurs de se pencher sur le cadre de la RDC, de la Guinée, du Ghana et du Nigeria. Des pays en attendent une certification. Direction la ville d'Adiaké, important coup de filet des forces d'intervention rapide. Deux bandes de voleurs de latex prises sur le fait dans des plantations d'EVA. Léon Braud. Fin de parcours pour Kabore Soumaïla, Ouyewade Oskar et Kabre Aruna. Ces trois voleurs de latex dans le département d'Adiaké ont été mis aux arrêts dans la nuit du 11 au 12 octobre 2013. Cette nuit-là, les trois bandits et leur acolyte encore en fuite rentraient des plantations d'EVA à bord d'un véhicule de type Mazda 626, immatriculé 6947 EL01. Le véhicule chargé de plusieurs sacs de latex volé est pris à partie à Acier, un village d'Adiaké, par une patrouille des forces d'intervention rapide basée dans le département. Après une course poursuite, les éléments du lieutenant Anno-Célestin maîtrisent le nommé Kabre Aruna à Guimini Kofikro, un autre village. Quelques instants plus tard, ses deux compères sont arrêtés à Samo, dans la sous-préfecture de Bonoie. La bande à Soumaïla Kabore ne pourra donc pas s'offrir le mouton de Tabaski pour lequel le vol a eu lieu. Elle va d'ailleurs passer cette fête dans les jôles de la gendarmerie d'Adiaké, tout comme Zahri Ahmed et son ami Lare Ouyenopo, deux autres voleurs de latex, arrêtés dans la même nuit du 11 au 12 octobre 2013. L'actualité africaine en bref et en image, la rébellion en République démocratique du Congo, l'affaire Karimwad au Sénégal, et puis les populations de Gao qui reclament plus de sécurité et de meilleurs services publics. Les manifestations des jeunes ont repris lundi à Gao, la plus grande ville du Nord Mali, attaquée récemment à l'arme lourde par des islamistes. La colère gronde contre l'État et ses représentants, accusés par les habitants de les abandonner à leur sort. Après plusieurs mois d'accalmie, les djihadistes qui avaient disparu après l'intervention militaire française se sont à nouveau manifestés, en tirant depuis l'extérieur de la ville, détruisant plusieurs bâtiments et blessant un soldat malien. Les rebelles congolais du M23 menacent de reprendre les armes contre le gouvernement de Kinshasa. Ils protestent contre l'occupation de certaines de leurs positions dans le Nord Kivu par l'armée régulière. Le M23 accuse les autorités congolaises de compromettre ainsi les discussions de paix qui se poursuivent à Kampala. Si, dans un délai de 48 heures, le gouvernement refuse de se retirer et qu'ils continuent les attaques, le M23 n'aura pas d'autre option que de se défendre et de défendre les civils qui se trouvent sur notre territoire. Karim Ouad va rester en détention pendant encore six mois. L'office de l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Ouad, a été entendu hier toute la journée par la cour de répression dont l'enrichissement illicite. Les juges veulent savoir comment l'ancien ministre d'Etat a constitué son appui financier estimé à 1 milliard d'euros, près de 700 milliards de francs CFA. Comme tous les musulmans du monde, les Syriens ont également célébré la fête de la Tabaski 2013. Mais comment cette fête s'est-elle déroulée dans un pays en guerre depuis maintenant deux ans et demi ? Les images. Mardi 15 octobre, troisième raid d'émics syriens contre Daraya en ce premier matin de la fête de l'Adha. A défaut du grand repas familial traditionnel de ce jour, les habitants de cette ville sont contraints d'aller fouiller dans les décombres à la recherche de personnes tuées ou blessées. En revanche, à Alep, la grande ville du Nord, en grande partie sous contrôle rebelle, les habitants ont eu eux la chance de ne pas être ciblés ce jour-là. Les gens ont pu se rendre à la prière, les enfants ont pu sortir, respirer un peu et jouer comme pour un jour de fête. Mais surtout, les services encadrant désormais la ville ont reçu en cadeau de nombreux moutons qui ont été sacrifiés et distribués aux familles les plus pauvres et aux combattants. Le commandant du conseil militaire d'Alep a même fait une sortie publique pour souhaiter aux gens une très proche victoire. Nous prions Dieu pour que se réalise notre victoire. Nous prions pour la guérison de nos blessés et pour que nos détenus soient libérés et qu'ils reviennent parmi nous. Même pour les Syriens qui ont trouvé refuge au Liban, cette journée censée être jour de fête est aussi misérable que les autres jours. Cette famille a pu trouver les moyens de célébrer l'Adha en habit propre et avec quelques friandises pour changer l'ordinaire, mais le cœur n'y est pas. Bien sûr, il n'y a aucune joie à cette fête parce que je suis loin de mon pays et de mes parents et dans la situation que vous voyez. Je souhaite rentrer chez moi, voir ma mère et mes amis et retourner à mon université. Désœuvrer et livrer à eux-mêmes les enfants grands sacrifiés de cette interminable guerre jouent eux aussi, mais à la guerre, sous les yeux d'une vieille au regard absent. Où est la fête ? Nos enfants, nos parents, sont là-bas. Ma fille est là-bas, en Syrie. Que Dieu nous vienne en aide. Nous souhaitons retourner dans notre pays. Mais au rythme où vont politiques, militaires et diplomates, les civils syriens semblent encore bien loin de chez eux. C'est la fin de ce 6h30. D'autres informations sur les 3w.rti.ci. Excellente journée à vous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada